Hello tout le monde, bienvenue à ce 21e épisode de Jam Ton Top 3. Mon nom est Dave Morgan et peut-être que tu te demandes, parce qu'on est un jeune projet, c'est quoi ce Jam Ton Top 3? C'est moi, Dave Morgan, l'humoriste, qui s'est mis à jammer avec des copains, qui étaient musiciens, artistes, comédiens, et qui s'est dit, on va mettre des caméras, on va filmer ça, puis ça va faire un podcast sur YouTube, et c'est ce qui se passe. On en est à la 21e épisode et on a des commanditaires, imagine-toi donc. On est rendu là, on a encore la microbrasserie Le Trou du Diable, qui nous supporte. Merci pour vrai de ce support financier, c'est très apprécié. Une microbrasserie qui est basée à Shawinigan depuis le début, puis même si on a été rachetés par Monsun, ils sont restés à Shawin, et ils sont connus à travers le monde parce qu'ils ont eu plus de 200 récompenses à l'international. Donc Le Trou du Diable est fier, comme ils disent, de brasser le trouble avec les artistes d'ici. Ça c'est nous autres, ça fait que merci beaucoup. Et merci non seulement à Le Trou du Diable, mais aussi aux gens abonnés sur le Patreon. C'est con, mais le 3 et 50 par mois nous aide beaucoup à garder en vie ce projet qui est Jamton Top 3. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a des vidéos exclusives sur le Patreon, dont Mike Ward qui tombe en triporteur. Pour comprendre, il faut s'abonner. Va voir, pour toi et 50, ça vaut le détour. Et là, on est rendu privilégié à Jamton Top 3 parce qu'on reçoit de plus en plus des musiciens avec des voix incroyables. Entre autres, on a eu auparavant King Melrose, on a eu Jay Scott, on a eu Adamo, on a eu, oui, beaucoup de gens qui étaient des humoristes passionnés du chant, mais qui n'étaient peut-être pas de grands chanteurs. Mais là, on commence à avoir des belles voix sur notre set, dont Elliot Maginot qu'on reçoit. Vous allez voir, si tu ne connais pas ce gars-là, pour vrai, cette voix-là, ça te berce jusqu'au paradis. C'est malade le jam qu'on a fait avec lui. Déjà, il en fait, vous allez voir, j'en ai parlé dans l'épisode, il fait quelques covers sur ses réseaux, mais il y a des albums à lui qui sont incroyables. Allez voir ça, on a eu beaucoup de plaisir avec lui, on a fait du Oasis, on a joué Wilco, on a joué du Jimi Hendrix, et on a parti le show avec une ambiance vraiment, c'est moody, là. C'est rare qu'on fait ça à Jamton Top 3, d'habitude, on part dans le tapis. Là, c'est plus smooth, on se créerait dans un cours de yoga. C'est incroyable. Alors, bonne écoute à vous, tu vois, l'ambiance est déjà embarquée. J'adore ça. Wow! Alors, tout le monde, je vous demanderais, chien tête en bas, installez-vous sur vos tapis, retrouvez le chakra, votre yin, votre yang, pour cet épisode de Jamton Top 3, qui commence en douceur. C'est rare. Wow! Oui! C'est... Alors, on n'a jamais été aussi zen. Ça, c'est l'effet de notre invité qui est là, on va vous le présenter, d'être là. Eliott Magino! Allô! Bienvenue dans... Pour vrai, c'est foggy. C'est très rare. D'habitude, on part avec du gros... BAM! Des fois, ça fait du bien de prendre un break de BAM. Ça fait du bien, mon gars. Mais j'explique, je fais une petite intro. Bienvenue à Jamton Top 3, les gens, sur Patreon ou sur YouTube. Jamton Top 3, on a des musiciens avec nous, des fois moins musiciens que d'autres, comme Sacha Bourque au Drôme! Merci, bonjour. Sinon, on a aussi au sax, Anto, on a P.A. à la basse. Et j'oublie son nom. Ah oui, Will Murphy à la guitare! Bonsoir. Puis Eliane aussi, qui est là, ma chum Eliane. Bonsoir. Qui a pris le temps de se changer, parce qu'on tourne trois épisodes aujourd'hui. Et aussi P.A. qui a changé de dress code. Bravo, moi, je me suis fait une couette. J'ai toujours ma petite chemise de gars qui vend de la coke à Miami. Et on va avoir une espèce de show plus smooth, mais tellement content d'en recevoir ce gars-là. Je l'ai dit, Eliott, Gab, Maginot, qui a une voix exceptionnelle. Je pense qu'on est unanime ici. On a tous eu un crush musical pour ce gars-là, n'est-ce pas? Laissez-moi pas tout ça là-dedans. Absolument. On a reçu le tone des instrumentaux qu'on allait faire avec Eliott. Puis c'était fait avec son téléphone cellulaire. Moi, je les ai réécoutés en boucle, genre, Chris de belles voix. Merci d'être là, Eliott. Merci de l'invitation, franchement. On a fait un petit applaudissement. L'introduction a été comme ça. C'était sec, là. Mais c'est fait comme ça. On l'accepte. Je pense que tu n'avais jamais entendu parler de Jamton Top 3. Je me suis mis à t'écrire, puis tu as comme un peu accepté de venir. Bien, j'ai fait mes recherches avant. Je n'ai pas accepté à l'aveugle. Mais tu as quand même dit oui rapidement. Je me suis dit, t'as-tu regretté un peu ton choix? Tu te sens bien à l'aise avec tout ça encore? Pas encore, mais ça fait comme deux minutes. Je vais avoir le temps de regretter, for sure. Ça me donne assez de temps. Mais pour l'instant, ça va. Ça va, je suis content. Puis je pense qu'on était dû se rencontrer, Eliott, pour plein de raisons. Parce que moi, quand je me suis mis à tripper sur une chanson, tu as fait un cover de Céline en direct de l'univers avec Sonia Benezra. Man, ce cover-là était incroyable. Je me suis renseigné sur toi. Je trouvais ça malade. Puis là, tu as accepté de venir. Et ma copine m'a dit, oui, j'allais au secondaire avec son frère. Tu allais à la même école privée que ma blonde. Ça, tu n'étais pas au courant. Mais moi, ma blonde, son école, la directrice, c'est sa mère. Non, mais attends, j'avais fait des liens quand même. Tu étais au courant. Tu avais fait ces liens-là. Je m'excuse de briser la magie pour les gens de la maison. Je le savais. Moi, ça s'est fait comme dans ma face. J'ai dit, ah oui, OK, ce dude-là que j'invite, qui dit oui, il connaît ma belle-famille. Il est allé à l'école. Mais tu as eu mon beau-père comme prof, Claude. Oui, Claude, un de mes profs préférés. Rest in peace, Claude, qui nous a quittés. Puis là, tu as l'iPad de Simone, ton ancienne directrice, pour t'aider avec les parents. Oui, j'ai déjà pris quelques petites photos quand elle va le réouvrir. Ah oui? Non, je viens d'y penser, je vais le faire tantôt. Elle fait dire bonjour, d'ailleurs. Je lui renvoie la salutation avec grand plaisir. Elle était un peu mêlée comme Elliot Magino. Oui, Gab, je ne sais pas, es-tu un Magino? Tu n'es pas un Magino, c'est tout un nom d'artiste, là, c'est ça? Oui, bien, je sais, oui. C'est quoi ton vrai nom? Peux-tu le dire? C'est du secret? Non, ben non, c'est Gabriel, Élie Harvey. OK, je comprends. C'est un nom, c'est compliqué. C'est le Élie de Elliot, par-de-là, peut-être? Non, non. OK, c'est sérieux. Il y a juste un nom fini de lettres qu'on peut mettre dans un nom fini de combinaisons, donc il y a des hasards de la vie comme ça, mais ce n'est pas prémédité. OK, d'accord. Mais, bref, ton frérot qui t'a poussé dans la musique, puis là, tu fais, pour vrai, trois albums, trois, je ne veux pas me tromper? Trois, oui, trois albums. Il y a des trucs, aussi, des petits EP de Noël. Ben, c'est des singles, en fait. Single de Noël? Oui, j'ai fait trois, quatre, quatre. Non, trois, trois. Trois singles. Et qu'on se dise, pendant la pandémie, on dirait que tu as comme popé sur les réseaux sociaux avec tes cover, même, qui sont... Pour vrai, tu t'appropries tellement bien les morceaux que tu faisais. Les cultures, c'est ça que tu allais dire? Félicitations. Tu t'appropries toutes ces cultures-là. Merci, merci. Appropriation culturelle, 10 sur 10. Fait que là, tu t'en as fait à faire des covers avec nous. Je suis vraiment content que tu avais accepté ça. Ben, dans le sens, c'est le fun de faire des covers, puis je pense qu'il y a une espèce de résistance que beaucoup de gens ont, que j'avais, de faire comme, ben non, je veux faire ma musique. Mais pourquoi bouder son plaisir? Je fais ma musique aussi, là. Mais les autres compositeurs-interprètes sont souvent dans cette vibe-là, de comme, ah, tu sais, je ne veux pas trop m'associer à du cover, mais en même temps, c'est hyper payant. On dirait, pour vous, de vous faire connaître... Tu sais, je regarde, sa fille Anolin a fait ça au temps. Louis-Jean Cormier, il n'a pas de honte à faire un bon cover, mais il a l'air d'avoir une relation amouraine. Ben, ça peut lui donner un piège, là. C'est que si tu te fais connaître pour un cover, après ça, les gens te demandent de le jouer, puis t'es comme, ben non, je l'ai fait ça là, dans mon salon, mais ça ne me tente plus de le faire... Tu te sens-tu piégé, Elliot? Ben, on verra, parce que là, la tournée recommence à la fin du mois, fait qu'on verra si le monde me crie Céline Dion dans la salle, là. J'ai fait mes recherches. Bravo pour ta connexion Internet, man. What's fun? Il est fun, là. Vous êtes tellement comme les autres... Il est tellement grand, puis t'es tellement petit. Moi, je le dis, quand je te regardais sur vidéo, puis on ne voit pas ta grandeur, puis moi, je m'imaginais un petit trapu comme moi. J'ai fait ça, c'est quand même un grand bonhomme. Je pense que je suis très arché, fait qu'en photo, j'ai l'air d'être petit. T'es un peu déçu, mais sinon, tout va bien. Ben oui, tout va bien pour moi aussi. Ben, regarde, on va le dire, combien tu mesures? Tu devais savoir. 7 pieds et 8. Ah, c'est ça. J'avais bêté 7 et 7, moi. Ça dépend des journées, là. S'il fait froid, je shrink un petit peu, mais... Mais ça, hey, t'es un habitué, je voulais le dire aussi, du verre-bouteille. Tu connais, je crois, Eliane, quand même, assez bien. Je connais ses plus grandes peurs, ses plus grandes réussites. Je connais son âme. Je la connais très, très bien. Mais vous n'avez jamais guigué ensemble, juste histoire de brosse de verre-bouteille, mettons? Même pas. Même pas. Non, non, c'est ce soir que ça se passe, là. OK. Non, mais je savais qu'il savait que c'était qui de verre-bouteille. On est juste des clients réguliers du verre-bouteille. C'est ça. Fait que tu connais la famille du verre-bouteille, t'es habitué ici. Oui. T'es un peu plus brossé ici que t'as fait de performance sur scène, là-dedans. Ben oui, ben oui. Beaucoup plus, beaucoup plus. T'es-tu à l'aise, là, avec tout ça? Jake, le patron, pis Pascal. Je sais que t'es connais bien, là. Pascal, je suis pas à l'aise avec lui du tout. Non, hein? Non, c'est un tabarnac. Non. Son attitude de marde, man, j'en ai plein, mon cul. Ah, Jake. Ben, Jake aussi, des fois, il peut faire peur. Quand même. On les aime d'amour. Merci, Damiard, de nous accueillir, là. On lui pète les oreilles pendant trois épisodes. Aujourd'hui, ils sont là, dans le coin. Fournissez la bière. Fournissez la bière, hein? C'est ça? D'accord. Yes! Fait qu'on va partir, c'est que notre premier coverment, je sais pas si t'es à l'aise avec ça, les présentations sont faites. On a fait une petite générale tantôt. Fait que là, pour le plaisir de tout le monde à Jumpton Top 3, on va faire pour la première fois une toune que t'as fait sur Internet, mais là, on l'a fait Full Band. Ouais. Qui est une toune d'Oasis. T'es un fan d'Oasis, quand même? Pas tant. Cette toune-là, on est tous fans, mais le reste, on s'en crisse un peu. Ben, je suis fan de cet album-là. Le reste, je trouve ça plate à mort. Ouais, pis les frères Gallagher, ils ont l'air chien. Ben, je suis plus fan des frères Gallagher que de leur musique, clairement. C'est vraiment des smart-ass, dans le bon sens du terme. Ouais, mais ils ont l'air d'être des tabarnak. Ouais, for sure, ben oui, for sure. T'es regarde, c'est comme, pas sûr, je passerais 20 piastres. Oh, 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 on les reçoit la semaine prochaine. Oui, 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 oui. Les deux en même temps, ça serait un coup de génie, même. J'espère que vous avez engagé des bouncers. Fait que c'est avec Don't Look Back in Anger. On va partir sur... À date, tout le monde pensait que ça allait être Wonderwall, hein? T'as fait une tonne d'Oasis, tout le monde est gasté. Ah, je fais faire 100 fois plus, moi, Don't Talk Back in Anger. Par applaudissement à ceux qui préfèrent faire Wonderwall, c'est ce que je croyais. Parfait. C'est un bon choix que t'as fait, Elie. Merci. Tu te sens prêt? Tu te sens à l'aise? Ben, c'est toi qui part du tracement. C'est vrai, t'as raison. C'est toi qui dois être prêt. C'est poli. J'ouvre, ferme ta gueule. C'est ça que ça voulait dire. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 I heard you say ... 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